Alors voici le BOFING UV3R Plus et j'ai fait une petite modif dessus donc je trouvais le chargeur socle de chargement qui est un peu encombrant au final pour pas grand chose vu qu'au final il se recharge par USB ce qui est très bien. On peut le recharger partout où on veut en fait du moment qu'on a un port USB à disposition ou une power bank comme ici donc je le trouvais relativement encombrant et à transporter ça m'embête un petit peu donc j'ai dépiauté j'ai complètement ouvert le socle j'ai récupéré le circuit imprimé qui s'est trouvé à l'intérieur j'ai connecté le plus et le moins à deux bornes que j'ai fait ici sur une petite plaque donc c'est pas très beau mais c'est fait avec du matos de récupération là il y a un élastique qui vient de je sais plus trop où une plaque en plastique qui vient d'une elle aussi je ne sais plus trop où j'ai mis un peu de pistolet à colle un peu partout histoire que ça tienne on fait deux trois petites soudures ici il y a des cosses pareil que de récupération voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien ça prend beaucoup moins de passe donc on se sert du clip du clip ceinture qui est à l'arrière de la radio pour entraîner le mécanisme à l'intérieur le petit élastique qui est là sert à faire une bonne une bonne un bon appui des connecteurs en dessous au niveau de la batterie vous allez voir que c'est très simple il suffit juste de connecter l'usb et voilà et là ça charge voilà une fois branché on peut voir notamment le milieu qui s'allume donc ce qui nous permettra par la suite de savoir quand la la radio est chargée sachant que le témoin s'allume en vert une fois que la radio sa charge complète et il clignote quand il n'y a rien qui est connecté dessus on peut le voir voilà au niveau du rangement on peut se servir de l'élastique pour pouvoir fixer le câble dessus ça prend pas de place comparé au sol du chargement de base là vous avez de quoi recharger votre radio pendant un petit moment